Ah! Donne-moi une frite, ou je disparais. Oh, t'es pas comme les autres oiseaux. Mon grand-père dit que les corbeaux sont des voleurs venus d'ailleurs. Tu viens d'où, toi? C'est un endroit où les animaux et les humains vivent encore dans le même monde. Un monde où chaque arbre peut te raconter l'histoire des nuages qu'il a vus passer. Oh, wow! J'ai déjà été un humain, moi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est vrai, ton histoire? Je ne sais pas si mon histoire est vraie, mais je sais que tu vas y croire. Raconte, et on va voir si je vais y croire. Très loin d'ici, il y a de ça très longtemps... Il y a de ça plus de lune qui a d'aiguilles dans un sapin. Oh wow! Ma mère est morte pendant que j'étais encore dans son ventre. Elle était morte, mais moi, je n'étais pas encore née. Les gens du village ont emballé le corps de ma mère dans une peau d'ours et sont allés l'accrocher dans les branches d'un arbre, dans les bois. En haut de l'arbre, son esprit a pu décoller de son corps et rejoindre les étoiles. Plusieurs saisons ont passé. Un jour, des enfants jouaient devant la grotte, près de l'endroit où on avait accroché la mer de Corbeau quelques années auparavant. ... Jutm... ... ... ... Sous-titrage ST' 501